Concernant notre préparation de concours, nous allons traiter trois exercices du chapitre des intégrales. Premièrement, l'exercice 1, calculer l'intégrale de 0 à 1, 2 à la puissance x, plus 3 à la puissance x, dx. Deux exercices, deux fois et j, deux intégrales, tels que l'intégrale, tels que et égales intégrales de 0 à plus sur 2, cosinus x sur sinis x, plus cosinus x, et j égale l'intégrale de sur la puissière de sinis x sur cosinus x, sur sinis x, sinis x, cosinus x, calculer sinis x, cosinus x, calculer i, i, j. Troisièmement, calculer l'intégrale de ln2, 2 à ln3, exponentielle x, plus 1 facteur d'expérience x, plus 2 sur exponentielle x. Nous allons commencer par le premier. Nous avons l'intégrale i égale à l'intégrale de 0 à 1, 2 à la puissance x, plus 3 à la puissance x, dx. Voilà. On sait parfaitement que 2 à la puissance x peut s'écrire sur l'exponentiel de ln de 2 à la puissance x. L'exponentiel de ln, par exemple, ln exponentiel ln de a. Égale à. Voilà. Donc, l'inverse de la fonction, le réciproque de la fonction ln, c'est égal à. D'accord. On va l'appliquer ici. D'accord. C'est la même chose. 3 à la puissance x, égale exponentiel ln 3 à la puissance x. On peut écrire encore ce x ln de 2, ici, ici, x ln de 3. car ln doit à la puissance r, égale r ln de a. Voilà. Ces propriétés, nous avons utilisé ces deux propriétés. D'accord. Donc, notre intégrale i égale à l'intégrale de 0 à 1, de l'exponentiel ln de 2, plus l'exponentiel x, ln de 3, dx. Regardez bien. Pour trouver la primitur, regardez bien. La dérivée de ln, ln de 2. C'est quoi? C'est ln de 2, ln de 2, exponentiel x, ln de 2. D'accord. C'est le même chose pour x ln de 3. Prime, c'est ln de 3, fois, exponentiel x ln de 3. D'accord. Ici, i, qu'est-ce que je vais faire? 0 à 1, ln de 2, fois exponentiel x ln de 2, sur ln de 2, plus ln de 3, exponentiel x ln de 3, sur ln de 3. Waouh! De x. J'ai multiplié et divisé, d'accord? Par l'inéarité de l'intégrale. Ça va vous donner 1 sur ln de 2, 1 sur ln de 2, l'intégrale de ln de 2, exponentiel x ln de 2. Voilà, dx. Pardon, je vais sortir. 0 à 1, plus 1 sur ln de 3, oui, ln de 2 ici, et ln de 3, exponentiel x ln de 3, pour faire apparaître. Pour faire apparaître la primitur. Donc, ln de 2, exponentiel ln de 2, sa primitive, c'est x ln de 2, c'est-à-dire 1 sur ln de 2, exponentiel x ln de 2, entre 0 et 1. Plus 1 sur ln de 3, plus 1 sur ln de 3, exponentiel x ln de 3, entre 0 et 1. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous avons? Non, 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 non. D'accord. Cette quantité. L1, 1 sur ln de 2. Au départ, c'est quoi, x ln de 2 ? C'est 2 à la puissance x. C'est 2 à la puissance x, entre 0 et 1, plus 1 sur ln de 3, 3 à la puissance x. Je n'ai rien fait, j'ai retourné en arrière. Nous avons un x ln de 2, c'est 2 à la puissance x. D'accord? Il suffit maintenant de faire le calcul de ce tout. 2 à la puissance 1, moins 2 à la puissance 0, plus 1 sur ln de 3, 3 à la puissance 1, moins 3 à la puissance 0. Ça va donner, ici, 1 sur ln de 2, 1 sur ln de 2, facteur de 2 moins 1, plus 1 sur ln de 3, ln de 3, 3 moins 1. D'accord? Donc, l'intégrale de 0 à 1, l'intégrale de 0 à 1, 2 à la puissance x, plus 3 à la puissance x, dx, égale, égale 2, 2, plus 1 sur ln de 2, plus 2 sur ln de 3. Il suffit d'appliquer certaines propriétés de ln, l'exponentiel de ln de 3, vous trouverez le résultat. Deuxième exercice, vous avez, on vous donne i, i, j, qui se ressemblent, et nous avons i, i, égale l'intégrale du sort à puissance 2, puis sur 2. Cosinus x, cosinus x, cosinus x, sur sinus x, plus cosinus x, dx, et j, égale l'intégrale du sort à puissance 2, sur sinus x, sinus x, sur sinus x, plus cosinus x, dx. Voilà. On doit vous demander de calculer i, i, j. Regardez bien, ce type d'exercice, comme ça, on vous donne deux parties. Si on fait la 100, on trouve quelque chose. C'est une question qui se pose fréquemment. Je veux montrer ce qu'on peut faire. Maintenant, ce type d'exercice, regardez bien, il se ressemble, nous avons x, ici, sinus x, mais il n'y a pas le dérivé. Si nous avons le dérivé, nous devons avoir, ici, cosinus, moins sinus x, mais nous avons seulement x. Et si, sinus, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire deux choses. Si je fais la somme, i plus j, ça devait donner l'intégrale du 0 à puissance 2, de cosinus x, sur sinus x, plus cosinus x, dx, plus l'intégrale du 0 à puissance 2, sinus x, sur sinus x, plus cosinus x, cosinus x, dx. Ça va donner l'intégrale du 0 à puissance 2, je vais faire la somme, je vais rendre le même dénominateur, cosinus x, plus cosinus x, je peux faire la somme, l'intégrale de la somme, ça fait l'intégrale, la somme d'intégrale de cette quantité, nous avons le même borne. On peut faire la somme, puis, je vais rendre le même dénominateur, j'aurai cosinus x, plus sinus x, dx. D'accord, qu'est-ce que j'obtiens ? C'est la même chose, l'intégrale de cette quantité, c'est la même chose, on peut s'amplifier, donc ça reste dx, donc i égale 1, donc égal x entre 0 et puissance 2, la prémission de 1, c'est x, entre puissance 2, c'est-à-dire égal puissance 2, moins 0, c'est-à-dire puissance 2. Donc, i plus j égale puissance 2. Maintenant, je vais maintenant faire la différence. Je vais faire la différence. Je vais faire la différence. I moins j, j'aurai l'intégrale de 0 à puissance 2, de cosinus x, sur cosinus x, plus sinus x, dx, dx, plus, moins, pardon, moins 0 sur, plus sur 2, de sinus x, sur sinus x, plus cosinus x, dx. Je vais faire la même chose, la différence, ça fait 0 à puissance 2, de sinus x, plus cosinus x, dx, ici je fais cosinus x, moins sinus x, voilà. Qu'est-ce que je remarque ? La dérivée de sinus, c'est cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, c'est comme j'ai i prime sur i, f prime sur f, la prime c'est de f prime sur f, c'est ln de f, donc, ici f, c'est le dénominateur, donc ln de sinus x, plus cosinus x, entre 0 et puissance 2, voilà, regardez bien, c'est la dérivée de sinus, cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, Donc, on fait ça, on développe le calcul, c'est tout. ln de plus sur 2, c'est 1, cosinus moins plus 0, cosinus plus sur 2, moins ln de 0, plus 1, cosinus de 0, cosinus de 0, c'est 1. Donc, donc, égale ln de 1, plus ln, moins ln de 1, qui est égal à 0, donc, i moins j égale 0, d'où on obtient, d'où on obtient, i plus j égale puissance 2, et i moins j égale 0, c'est équivalent à i égale j, et 2i égale puissance 2, c'est-à-dire, conclusion, conclusion, disons, i, on aura i égale j, i égale j, égale pi sur 4, voilà, ici, on obtient, ça fait, i égale pi sur 4, d'accord, c'est comme ça qu'on traite ce type de problème, et je vous rappelle qu'on vous donne fréquemment ce type d'exercice, d'accord, maintenant, on passe à la dernière intégrale, l'intégrale, l'intégrale de, regardez bien, i égale l'intégrale de cosinus exponentiel x plus 1, facteur d'exponentiel x plus 2, sur exponentiel x de ln de 2 à ln de 3, donc, i égale l'intégrale de ln de 2 à ln de 3, ici, alors, je fais 1 sur exponentiel x, facteur d'exponentiel x plus 1, facteur d'exponentiel x plus 2, dx, x égale, je fais entrer ici, ça va donner ln de 2 à ln de 2 à ln de 3, 1 plus 1 sur exponentiel x, facteur d'exponentiel x plus 2, dx, égale ln de 2 à ln de 3, ici, ça va donner 1 plus exponentiel moins x, facteur d'exponentiel x plus 2, on passe vite, c'est facile maintenant, on développe le calcul, ln de 2 fois ln de 3, ln de 2 fois ln de 3, on obtient, ça va donner exponentiel x plus 2, plus exponentiel moins x fois exponentiel x, ça fait exponentiel de 0, plus 2, plus 2 exponentiel moins x, dx, qui est égale à ln de 2, ln de 2 fois ln de 3, de exponentiel x, ln de 0, c'est 1, 1 plus 2, ça fait 3, plus 2 ln de moins x, ln de moins x, plus 3, dx, c'est facile maintenant d'intégrer, ça va donner exponentiel x, exponentiel x, ça fait moins 2 exponentiel moins x, plus 3x entre ln de 2 et ln de 3, ça va devenir ici, exponentiel de ln de 3, moins 2 exponentiel ln de 3, plus 3 ln de 3, ln de 3, moins exponentiel de ln de 2, moins 2 exponentiel de ln de 2, plus, moins, et c'est plus, et c'est plus, et c'est moins 3 ln de 2, d'accord, je vais faire face, 3 ln, je vais, 3 ln de 3, plus, moins, moins 3, 3 ln de 2, voilà, ici, 1 plus, plus 3, plus 3, ici, avec moins, ici, plus 3, moins, moins, moins 2, moins 2 sur 2, ln de 1 moins, ça fait 1 demi, le moins, ça fait 1 ln de 3, 3 demi, ça fait 2 tiers, 2 tiers, ici, 2 tiers, ln de 3, 2 tiers, 2 tiers, plus 3, moins, moins 2, moins 2, moins 2 sur 2, plus 2 sur 2, ça fait, on aura ici, ici, 3 ln de 3, 3 demi, 3 demi, plus 1, 4, 4, 4, moins 2, ça fait, ça fait 2, plus 2, moins 2 tiers, c'est-à-dire, je vais rentrer au dominateur, 3 ln de 3 demi, 3 demi, 6 moins 2, ça fait, plus 4 tiers, plus 4 tiers, donc, l'intégrale, i, égale, l'intégrale de 0, de ln de 2 à ln de 3, exponentielle, x plus 1, c'est x, le facteur d'exponentielle, x plus 2, égale, 3 ln de 3 demi, plus 4 tiers, mais si vous voulez sûrement de faute de calcul, dans les intégrales, si vous voulez sûrement de faute de calcul, il faut être rapide, mais avec, avec, attention, avec une attention concernant les fautes de calcul, c'est surtout les fautes de calcul qu'on perd deux points avec les fautes de calcul. Merci de votre attention, on continuerait avec d'autres exercices, soyez au rendez-vous, merci de votre attention, à la prochaine journée, merci.